Hello, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui on parle d'équations cartésiennes de plans. Et bien un plan P de vecteur normal ABC, de coordonnée ABC, a pour équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, sachant que ABC et D ce sont des réels. Et réciproquement, si vous avez une équation du type AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, c'est l'équation d'un plan de vecteur normal N de coordonnée ABC. Alors revenons un petit peu sur la notion de vecteur normal. Qu'est-ce qu'un vecteur normal à un plan ? Un vecteur normal à un plan, c'est un vecteur qui est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Petite illustration, un plan P de vecteur U et V non collinaires de ce plan, et bien le vecteur N sera normal à P si et seulement si N est orthogonal à U. Et ça ne suffit pas, il faut aussi que N soit orthogonal à V. Donc on peut utiliser ici la notion de produit scalaire et prouver que N scalaire U est égal à 0 et N scalaire V est égal à 0. La démonstration de cette propriété, si vous prenez un plan P de vecteur normal N de coordonnée ABC, et puis A, un point de P de coordonnée X0, Y0, Z0, plaçons un point M sur ce plan de coordonnée quelconque XYZ, et bien le fait que M appartienne à P est équivalent avec le fait que le vecteur AM est orthogonal au vecteur N, vecteur normal par définition. Ce qui signifie aussi que AM scalaire N est égal à 0. Si je déroule l'expression analytique du produit scalaire, sachant que le vecteur AM a pour coordonnée X-X0, Y-Y0 et Z-Z0, et le vecteur N a pour coordonnée ABC, j'obtiens rapidement X-X0 fois A plus Y-Y0 fois B plus Z-Z0 fois C égale à 0. Je développe ABC, j'obtiens AX-AX0 plus BY-BY0 plus CZ-CZ0 égale à 0. Et donc, en regroupant les termes, AX plus BY plus CZ plus D est égale à 0, avec D, la valeur moins AX0 moins BY0 moins CZ0, c'est le fourre-tout dans lequel on met toutes les valeurs restantes. On a travaillé par équivalence, on a donc notre implication est réciproque. Alors, quelques méthodes pour utiliser ce qu'on vient de voir à l'instant. Imaginez que vous avez un plan P, un point A appartenant à ce plan P et un vecteur N normal. Admettons que N est pour coordonnée 1, 1, 2 et le point A, 2, 1, moins 3. Comment faire pour trouver l'équation du plan P ? Commençons par écrire son expression générale, AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Or, on connaît un vecteur normal à ce plan. Donc, application du théorème précédent, l'équation du plan est donc 1X plus 1Y plus 2Z plus le fameux petit D qui traîne égale à 0. Le but, c'est de trouver ce petit D. Et pour ce faire, on peut utiliser l'appartenance du point A à ce plan. On remplace donc XYZ par 2, 1, moins 3 et on obtient 2 plus 1 plus 2 fois moins 3 plus notre fameux D égale à 0. Et de proche en proche, petite équation, on arrive à trouver la valeur de D. Ici, 2 plus 1, 3 plus moins 6, moins 3, moins 3 plus D égale à 0, donc D est égal à 3. Conclusion, notre plan P a pour équation X plus Y plus 2Z plus 3 égale à 0. Autre façon de procéder, on aurait pu placer un point M quelconque de coordonnées XYZ dans le plan P et partir du fait que le vecteur AM et le vecteur N sont orthogonaux. Donc, produit scalaire de AM scalaire N égale à 0. En appliquant finalement le même principe que dans la démonstration, avec des valeurs évidemment, cette fois-ci, on arrive rapidement à la même équation. Deuxième méthode, on voudrait trouver le plan par lequel passent 3 points donnés, A, B et C. 3 points définissant 2 vecteurs, 2 vecteurs sont toujours coplanaires bien sûr, donc on a bien un plan. Admettons que le point A est pour coordonnées moins 2, 0, moins 1, B, moins 1, moins 1, moins 2 et C, 0, moins 2, 2. Plusieurs façons de procéder. Une de ces façons consiste à déterminer un vecteur normal à ce plan. Dès qu'on l'aura, on pourra appliquer la méthode précédente. Donc, commençons par parler de deux vecteurs de ce plan, deux vecteurs non collinaires, A, B et A, C par exemple. Le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA, donc 1, moins 1, moins 1. De même, le vecteur AC a pour coordonnées 2, moins 2, 3. Et donc, que sait-on sur ce vecteur N inconnu ? Ce vecteur N vérifie la chose suivante, N scalaire AB est égal à 0 et N scalaire AC est égal à 0. On va donc résoudre un petit système. Admettons que les coordonnées de N soient A, B et C. On a donc, en appliquant l'expression analytique du produit scalaire, A plus moins B plus moins C, ou A moins B moins C, est égal à 0. J'ai appliqué la formule XX' plus YY' plus ZZ' égale à 0. Et la deuxième ligne, 2A moins 2B plus 3C est égal à 0. On se retrouve donc avec un étrange système de deux équations à trois inconnues. Alors déjà, première chose, sur ce système, je vais multiplier la première ligne par 2, de manière à pouvoir soustraire deux lignes. Ce qui donne donc 2A moins 2B moins 2C égale à 0 pour la première ligne modifiée, et puis donc 2A moins 2B plus 3C égale à 0 pour la deuxième intacte. Je vais, pourquoi pas, soustraire ces deux lignes. Je vais même faire L2 moins L1. On obtient donc 2A moins 2A plus 2A, moins 2B moins 2B, moins 2B plus 2B plus 2B non plus. Et 3C moins moins 2C, 3C plus 2C, ça fait 5C. 0 moins 0, 0, donc rapidement C est égal à 0. On se retrouve donc avec A moins B égale à 0, vu que C est nul, et 2A moins 2B égale à 0. Et finalement, ces deux lignes, c'est la même ligne. On a A moins B égale à 0 dans les deux cas. Donc A est égal à B, ça c'est sûr. Mais que vaut A, que vaut B ? Eh bien, justement, on a le choix. C'est à nous de choisir la valeur de A ou de B. Eh bien, partons sur A égale 5, pourquoi pas ? On se retrouve donc avec un vecteur normal de coordonnées 5, 5, 0. Un vecteur normal n'est pas unique. Il suffit d'en prendre un collinaire. J'aurais pu prendre A égale 8, j'aurais eu 8, 8, 0. L'équation du plan est donc... Eh bien, je vous renvoie à la méthode précédente pour trouver cette équation. Maintenant qu'on a un vecteur normal et puis un point du plan, on en a même 3. On recommence ce qu'on a fait précédemment.